Générique ... Notre invité, ce soir, le maire de Villeurbanne. Bonsoir, Cédric Vansky-Vendel. Merci d'avoir accepté notre invitation. La campagne de dépistage massif, c'est le grand sujet du moment. On ne peut pas passer à côté. Laurent Wauquiez assure que tout sera prêt pour la semaine avant Noël. Hier, Grégory Doucet et vous-même, vous avez annoncé ne pas être en accord avec le président de la région sur la stratégie. Pourquoi ? Ce qu'on a annoncé hier, c'est qu'il nous semble important de pouvoir continuer à mettre en place la stratégie qui a été la nôtre sur la ville de Villeurbanne et sur celle de Lyon en accord avec les autorités sanitaires, à savoir celle d'avoir des centres de dépistage qui sont ouverts et qui, aujourd'hui, sont sous-utilisés puisqu'on a des capacités qui peuvent aller jusqu'à 2000 personnes jour à Lyon, jusqu'à 800 personnes jour à Villeurbanne et à Villeurbanne, aujourd'hui, nous sommes à 70 personnes testées. Donc, nous ne sommes pas contre la stratégie de tester. Ce que nous interrogeons, c'est la pertinence d'une stratégie de traitement, de test massif, dans une période où l'épidémie est en train de décroître. Et nous ne faisons pas de notre propre initiative. Nous avons consulté, nous nous sommes enquéris auprès des médecins concernant ces stratégies et tous nous ont dit qu'effectivement, il leur semblait plus judicieux de faire cette campagne de test dans un moment où on est plutôt sur un regain d'épidémie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur le territoire. Vous avez d'ailleurs saisi le Conseil scientifique pour avoir un avis indépendant. Vous avez une réponse déjà ? Non, nous n'avons pas une réponse. Nous avons saisi le Conseil scientifique, mais nous avons aussi écrit au Président de la République et au Premier ministre, puisque, en fait, la véritable question aujourd'hui, c'est où vont être les lieux de décision de la stratégie sanitaire de notre pays ? Jusqu'à présent, nous avons joué le jeu d'une stratégie sanitaire décidée au niveau national. Là, d'un seul coup, une collectivité locale, finalement, s'autosaisit d'une stratégie sanitaire sans concertation avec les collectivités concernées et nous dit que c'est comme cela qu'il faut faire. À un moment, ça va être difficile pour les élus locaux que de savoir ce qu'ils ont à faire. On avait joué le jeu avec le préfet de région en disant « Nous, maires des grandes villes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on mettra en place les avis du Conseil scientifique ». C'est pour ça qu'on se retourne vers lui. Il n'y a absolument aucune défiance. Encore une fois, soit le Conseil scientifique national nous dit « Il faut faire cette campagne et nous accompagnerons la région Auvergne-Rhône-Alpes dans les financements qu'elle veut bien proposer pour mettre en place celle-ci », soit il nous dit qu'il faut le faire en janvier et on aura la même mobilisation. Simplement, finalement, on ne s'autosaisit pas de la stratégie sanitaire de ce pays. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on a travaillé jusqu'à présent. Alors après, cette campagne de dépistage massif, elle évolue aussi par le gouvernement avant les fêtes de fin d'année puisque Saint-Etienne, notamment dans notre région, va expérimenter cette campagne de dépistage massif. Aujourd'hui, Laurent Wauquiez vous a répondu en conférence de presse en disant qu'il fallait bien sûr tester après les fêtes de fin d'année mais qu'il pensait aussi qu'il fallait le faire avant. Si je vous suis bien, vous pensez qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de tester peut-être après les fêtes de fin d'année puisqu'on le sait, les Français, les Hauts-Lyonais également, les gens de la métropole vont plus bouger pendant les fêtes. Votre exemple est tout à fait le bon. L'État a pris une position sur des villes sur lesquelles il lui semble important de dépister massivement. Il a ciblé Saint-Etienne, il a aussi ciblé Lille. Il n'a pas ciblé Lyon et Villeurbanne. C'est pour ça que nous nous interrogeons sur finalement qui décide des endroits où on doit faire ces tests de dépistage massif. Et encore une fois, moi j'invite toutes les villes urbanaises et tous les villes urbanais qui souhaitent se faire tester, je peux parfaitement le comprendre, à venir dans notre centre de tests de dépistage gratuit, dans la salle des gratte-ciels, qui peut accueillir jusqu'à 750 personnes. On est largement en capacité, d'ici les fêtes de Noël, de tester presque 15 000 personnes. Donc il n'y a pas du tout d'impossibilité de se faire tester. C'est une question, un, de stratégie et deux, de lieu de décision. Alors justement, cette campagne de dépistage massif, Laurent Wauquiez est très présent sur le sujet en ce moment. Il a annoncé également la création d'un comité scientifique régional pour gérer cette campagne de dépistage massif. On le sait, il y a déjà un conseil scientifique au niveau national. À Marseille, on avait voulu faire la même chose. Ça avait provoqué pas mal de réactions. Vous comprenez encore une fois cette décision du président de la région de vouloir créer un comité en région et de peut-être localiser chez lui les décisions qui doivent être prises ? On est à la veille d'une prochaine étape dans cette crise sanitaire, celle de la campagne nationale de vaccination. Et moi, il me semble qu'il n'est pas opportun, dans une forme finalement de bruit médiatique, de venir rendre encore plus complexes les stratégies sanitaires qui sont à l'œuvre. On a suffisamment critiqué le gouvernement sur parfois le manque de clarté pour ne pas participer à une forme de multi-lieu de décision. Aujourd'hui, l'État n'a pas fait le choix d'une politique sanitaire qui est décidée par les régions. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. En Europe, les Landes, en Allemagne par exemple, ce sont les Landers qui ont décidé. Ce n'est pas le choix que nous avons fait en France. Maintenant, si chacun veut décider de sa propre organisation libre aux collectivités de prendre cette responsabilité, ce n'est pas le choix que j'ai fait en tant que maire de Villeurbanne. Je me suis toujours conformé aux avis du Conseil scientifique. Je vais continuer à le faire. Je ne souhaite pas que nous ayons finalement des batailles de conseil entre le niveau national et le niveau régional. Vraiment, encore une fois, je crois que c'est un sujet vraiment trop sérieux pour qu'on en fasse un sujet politique. Cette crise sanitaire, elle angoisse beaucoup nos concitoyens. Et il faut de la clarté dans les propos. Je peux, à un moment, avoir l'impression que finalement, ces prises de positions unilatérales génèrent de la confusion. Ça peut après être utile peut-être sur l'organisation au niveau de la région. Le professeur Bruno Lina, membre du Conseil scientifique, a rejoint également ce comité scientifique voulu par Laurent Wauquiez. Il explique aujourd'hui, Bruno Lina, qu'effectivement, il y a le Conseil scientifique, mais que c'est important dans ces campagnes de dépistage à venir, campagnes de vaccination, d'avoir également des comités en région pour l'organisation plus globale ensuite. On posera la question au professeur Lina du rôle que va jouer ce conseil. Moi, ce que je dis, c'est que depuis la fin de l'été, très clairement, les décisions se sont faites au niveau national. Pendant l'été, il y a eu effectivement une forme de coproduction avec les collectivités locales et avec le préfet qui nous concertait. A la fin de l'été, on a considéré de part et d'autre que les décisions étaient plutôt centralisées. S'il y a un changement de stratégie, s'il y a un changement d'orientation, nous souhaitons que ce soit le gouvernement qui nous en saisisse et que dans ce cas-là, on remette en place des dispositifs de coproduction d'une stratégie sanitaire sur les territoires. La campagne de vaccination, Cédric Van Steevendel, le Premier ministre, l'a confirmé hier. Elle va débuter début 2021 pour d'abord les personnes prioritées, notamment les résidents en EHPAD. Vous allez vous faire vacciner, vous ? Oui, à titre personnel. Je comprends parfaitement la position du gouvernement qui est de ne pas rendre obligatoire cette campagne dans la mesure où il y a une forme de résistance aujourd'hui et d'inquiétude, dans un moment où par ailleurs cette inquiétude perdure et elle a été finalement omniprésente. Pour autant, à titre personnel, je me ferais vacciner et si on me demandait mon avis, je crois que c'est quand même plutôt une bonne solution. Vous allez justement en parler avec les habitants de Villeurbanne. Vous sentez déjà, on sait qu'il y a beaucoup de méfiance sur ce vaccin. Vous allez vous exprimer sur ce sujet. Essayez de rassurer les habitants de votre ville. Oui, je pense que je serai amené à m'exprimer. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas que chacun, de par ses fonctions électives, s'auto-érige comme à sachant sur cette question. Cette crise, elle est trop grave pour qu'on donne l'impression qu'on en maîtrise tous les tenants et les aboutissants. Pour autant, une fois que j'aurai eu les éléments portés à ma connaissance de la stratégie de vaccination, je prendrai la parole. Et notamment, je pense ici, aux populations les plus fragiles. Je pense aux établissements pour personnes âgées que la ville gère. Et nous suivrons ça avec beaucoup d'attention. Et on essaiera de faire le plus de pédagogie, comme nous l'avons fait pendant toute cette crise. Merci beaucoup, Cédric Monsi-Vendel, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada